Ou, si c'est urgent, ils vont les envoyer à voir un posturologue. Ils vont avoir accès à des semelles ou des exercices de yeux. Comme mon fils, il était obligé, mais j'étais avec lui et il n'a jamais eu de problème, mais Bourdiol, ils ont découvert que ça créait. C'est normal, parce qu'en tirant sur les dents, au niveau des trijumeaux, c'est connecté sur les mêmes nerfs crâniers que certains muscles des yeux. Tu tires dessus, tu défais l'œil. Comme les commotions cérébrales, ou à tous les fois que vous tombez sur le coccyx, il y a un choc, ça dérange les muscles des yeux. Il y a certains boxeurs professionnels, maintenant, dans le coin, l'entraîneur va faire des exercices de yeux. Parce qu'ils ont découvert que ça les aide à focuser mieux. Puis c'est sûr qu'ils se font taper sur la tête, donc ils vont avoir des... Au soccer, on s'en sert beaucoup au foot, parce que quand tu tapes le ballon avec la tête, tu as une mini-commotion tout le temps. Donc, il faut en faire beaucoup d'exercices de yeux. Puis on voit la conséquence sur la posture si tu travailles... Si tu as un débalancement au niveau musculaire des yeux. Surtout à ce niveau-là. Tu sais, c'est une conséquence. Dans ce que tu veux, pour aller faire des études, ils jouaient à Air Force, donc là, ils ne l'ont pas fait que ça. Puis ça a augmenté leur capacité, justement, de vol. Puis ils ont créé une équipe de baseball dans le CAA. Ils n'ont que fait ça. Puis la moyenne, au bâton, de l'équipe au complet, a augmenté juste à faire des exercices de yeux. Parce que maintenant... C'est normal. Si ton horizon est le même, tu te sers de tes yeux pour décider qu'est-ce qu'il doit. Donc, si qu'est-ce qu'il doit et de même, en réalité, mais toi, tu le vois droit, c'est sûr que ton corps s'adapte. Exactement. La cause numéro un des collisions frontales, c'est un problème de convergence des yeux. Parce que c'est plus le soir. Les yeux vont vous affecter beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs de hockey qui performent beaucoup dans les matchs de l'après-midi. Puis le soir, qu'est-ce qu'ils ne sont pas là? Qu'est-ce qui arrive? Puis pourtant, mettons, ils jouent, je ne sais pas, peut-être quatre games, cinq games dans l'année, dans l'après-midi. On dirait que c'est des surhommes. Ça, c'est souvent, quand on regarde, ils ont des problèmes au niveau des yeux. Ça arrive souvent. Comme les sœurs du Four-la-Pointe à Sochi, on savait qu'ils compétitionneraient à 11 heures le soir. Ils n'ont jamais fait ça, les autres-là. Mais c'est les Olympiques. Ça fait qu'on était à Tsing pendant une couple de semaines. Mais on a fait beaucoup d'exercices de yeux parce qu'on le savait. Surtout, Chloé avait plus de problèmes. Mais il faut la focusser là-dessus parce qu'on appelle ça des syndromes vesperaux. Le grand mot français qui veut dire qu'en fin d'après-midi, en début de soirée, bien, c'est accentué. Ça parle à fatigue. Souvent, les gens, ils vont tomber endormis. Les signes d'œil, bien, le numéro un, c'est quand tu lis dans un véhicule automobile, t'as dénausé, ça va pas bien. Le mal des transports, c'est causé par les yeux aussi. Souvent aussi, vous allez, en fin de journée, vous allez vous accrocher dans les fleurs du tapis ou accrocher les mains dans les poignets de porte. Quelqu'un qui échappe souvent des objets, surtout en fin de journée, c'est toujours un problème d'œil. Les gens qui vont s'endormir au lit en lisant, en cinq minutes, c'est un problème d'œil. Manque de concentration en fin de journée. La même tâche, tu le fais le lendemain, le matin, tu le fais à 11 heures le soir, mais à 6 heures, t'es pas capable de te concentrer. Surtout, c'est mathématique, des choses de concentration. Donc, ça, c'est tous des signes que, on va regarder l'œil parce qu'il y a quelque chose qui va pas là. C'est un signe. Ça veut pas dire que c'est tout le temps ça. Mais au moins, ça nous donne... Tu sais, je t'explique toujours à mes athlètes et à mes clients, plus je trouve de choses, mieux que c'est. Ça, c'est important. Parce qu'on est capable de travailler. Si t'es bon ou ton athlète est à ce niveau-là qu'on travaille ensemble, puis on ne trouve rien, bien, il y a un minimum que moi, en tant que préparateur physique, je vais pas être apporté, mais je suis pas assez bon pour te donner du talent. Par contre, les meilleurs athlètes qu'on a, c'est les athlètes ou les clients qui ont beaucoup de talent, mais qui sont pas vraiment posturellement balancés ou vraiment pas au niveau du conditionnement physique, sont déficients. Eux autres, ils vont penser que... Tu sais, ils vont prendre le Dalai Lama, là, parce que ça va créer beaucoup, beaucoup d'impact rapidement. Donc, c'est là-dessus, mais plus vous allez travailler avec des athlètes de haut niveau, plus le petit détail va rentrer en ligne de compte. Parce que ça sert pas... Tu sais, les jeunes, c'est facile à faire des résultats. Ils n'ont jamais rien fait, là. S'ils sortent du Nautilus ou whatever, qui ont juste fait des machines, le fait de faire des mouvements à une jambe, ça va faire un impact énorme. Mais quand tu travailles avec des gens qui ont 15, 20 ans d'entraînement et qui sont de haut niveau, il va falloir que tu te casses la tête un peu pour vraiment trouver des choses, pour l'améliorer un peu. Ou juste les maintenir aussi. La maintenance, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui en vieillissants, ils descendent. Mais la posture, nous autres, nous a aidés là-dessus. Encore là, est-ce qu'on fait ça? Juste ça, non. Du tout, du tout, on va rentrer dans d'autres choses pour réparer le pied aussi, par rapport au mouvement. Ça va? Oui. Merci. Merci.